... Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs et Directeurs Généraux, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, Très honorables invités. Je suis tout d'abord très honoré en tant que Tunisien et Africain de vous souhaiter la bienvenue à ces premières rencontres afro-asiatiques. Et dans un instant, nous allons donner la parole à d'éminentes personnalités du monde de la finance pour l'ouverture de nos travaux. Je pense à M. Erhan Marutoglou, Turkey-African Business Council Vice-Chairperson, M. Wissam Tattour, Secrétaire Générale de l'Union des Banques Arabes, Mme Mounet Saïd, déléguée générale de l'Association professionnelle tunisienne de Banque, donc de Tunisie, et M. Moulounet Bobézi, qui représente la Banque centrale d'Éthiopie. Ces éminents spécialistes vont introduire, évidemment, les grandes lignes de notre rencontre aujourd'hui. Mais, avant de leur céder la place, je voudrais m'acquitter de deux tâches. Tout d'abord, rappeler que le succès de cette rencontre, une rencontre de haut niveau, on la doit à trois principaux partenaires qui ont travaillé depuis quelques mois de manière très intense, par des échanges très utiles, très fructueux. Je pense à Afrique Vint et son CEO, M. Hedi Bakay. Je pense à Pierre Lines, bien sûr, et son CEO, M. Hans Cris, qui vient de faire la présentation. Et je pense, bien entendu, au Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique et à notre ami Mahmoud Hamouda, qui, malheureusement, comme vous le savez, la situation en Libye est assez inquiétante en ce moment et Mahmoud n'a pas pu faire le déplacement. Mais aussi, je pense à Mme Angèle Bonané, notre secrétaire générale du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, qui, grâce à elle, évidemment, toute cette organisation n'aurait pas pu se faire dans les conditions idéales que nous avons eues, bien entendu. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'esprit de nos rencontres. L'esprit de nos rencontres s'appuie sur quatre piliers. Quatre piliers qui me paraissent fondamentaux. D'abord, et ça, c'est très important, et c'est un thème, évidemment, que j'affectionne particulièrement, que je partage très souvent avec M. le conseiller spécial du président du Club des dirigeants des banques africaines, M. Alain Lenoir, c'est l'évolution, l'évolution impressionnante de la finance en Afrique ces vingt dernières années. Mais au-delà de ce thème-là, et je pense que c'est très important aussi, c'est l'objet de notre rencontre, c'est de nous ouvrir et de comprendre les grandes tendances de la finance en Asie. Et c'est pour cela, en tant que banquier africain, nous sommes là aussi. Le troisième point, moi, qui me paraît fondamental, c'est un thème dont je viens de parler avec mon voisin, d'ailleurs, c'est la question de ces nouvelles technologies. Les fintechs, la blockchain. Quels sont leurs apports dans le financement de nos économies ? Quels sont leurs avantages et les apports en matière de lutte contre l'exclusion sociale ? Et enfin, le dernier thème, où va l'intermédiation financière aujourd'hui ? Où vont nos banques face aux évolutions de nos systèmes financiers, de nos réglementations ? Et comment doivent-elles rebondir face à ces nouvelles technologies ? Mesdames et messieurs, je tiens à remercier encore les organisateurs, Anas, Hed et Mahmoud, Angèle, Alain. J'ai travaillé ces derniers mois de manière assez intense avec eux. C'était un plaisir. Dans le cadre de nos activités du club des dirigeants de banque et établissement de crédit d'Afrique. Et j'aimerais juste préciser une chose. Il est important, je pense que ces journées soient riches d'apports, bien entendu, et c'est notre vision au sein de notre club. Et donc, il est très important que nous puissions sortir avec quelque chose. Sortir avec des pistes de réflexion, sortir aussi avec, sans doute, des projets, je l'espère. Et pourquoi pas le projet d'une plateforme qui rapproche nos continents ? Il est très important que ce dialogue se poursuive dans un cadre, peut-être sous forme de club, comme peut-être Anas aura l'occasion de vous en parler. En tout cas, il est très important de fédérer nos forces. Mesdames et messieurs, au nom des organisateurs, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux durant ces deux jours. Bien entendu, nous restons à votre écoute et je vous remercie. Bien. Alors, je vais donner la parole dans l'ordre, si vous permettez, l'ordre qui m'a été attribué. Je vais donner la parole à M. Erhan Baroutouglou, qui est le représentant, le vice-chairperson du Conseil de la Turquie et l'Afrique du Conseil de la Turquie et l'Afrique. M. Baroutouglou, vous avez le flot. Sous-titrage Société Radio-Canada